Bon Boutier, ça va faire du bien de renouer avec le podium parce que les derniers GP t'as morflé quand même. Ouais, j'ai mangé comme on peut dire dans le sud. J'ai bien mangé mais ça fait du bien de faire un podium. J'étais content aussi de mon week-end en Lettonie, même si jamais j'étais loin dans les points. Je me suis bien reconstruit, je suis resté sur les roues. Il y a des week-ends pas faciles comme ça mais il faut continuer à construire. Et aujourd'hui un podium, je suis allé le chercher dans le dernier tour donc ça fait du bien. À l'arraché le podium, tu l'as dit et puis comme tu l'as dit en conférence de presse, c'est un podium où vous êtes tous les deux avec Arnaud. On ne pouvait pas rêver mieux non ? Ouais, c'est cool. C'est vraiment top pour tout le team. Pour The Full Crew, c'est exceptionnel. On a vraiment un team qui pousse derrière et on a un bon équilibre donc c'est top de leur donner ça. Le chef mécano est allemand donc ça c'était son GP et il est comme un fou. Mais non, c'est juste une bonne énergie et c'est top. Top pour le team, top pour Yamaha en première manche. Il y avait 4 brelles devant donc ça commence à faire des mètres. Un gros changement par rapport au circuit précédent. Beaucoup moins rapide, beaucoup d'ornières. Ils ont laissé un petit peu le circuit respirer ? Moi, je ne sais pas si jamais à la télé tout le monde voit si jamais ils ont laissé le circuit respirer ou pas. Mais ouais, il y a pas mal de casques quand même depuis quelques Grand Prix. Là, il y a des endroits qui étaient arrosés, qui étaient un petit peu incompréhensibles. Je veux dire, le gros pain de sucre où l'Iber il tombe, qui était arrosé, on arrive en 4. Et quand tu commences à être loose et à se crever, il faut pas qu'on fait décrocher les roues. Mais il faut pas qu'elles décrochent 2-3. Donc il y a 2-3 endroits qui étaient vraiment tricky. Après, ce que je répète tout le temps, c'est pareil pour tout le monde. Donc il faut juste faire attention et être meilleur. Donc voilà, je l'ai payé cher en Russie où je perds l'attraction et je me mets knock-out par terre. Et je vois les étoiles. Donc non, il faut être consistant tout le temps, focus vraiment, mais c'est du 110%. Et aujourd'hui, week-end, la piste a été hyper difficile, trialisante. En limite enduro de temps en temps, on n'avait vraiment pas le droit à l'erreur. Mais c'est ça, c'est le championnat du monde. Tout type de sol existe. Globalement, ça a bien réussi aux Français. Deux Marseillaises en Europe, deux Français sur le podium X2. Ton MXGP, un beau bilan. Ouais, c'est bon ça. Je tiens vraiment à féliciter tous les Français ce week-end. Parce que quand t'arrives, on a les essais qui sont vraiment en tard. À 10h45 le dimanche matin, le warm-up. Et quand t'arrives, tu te changes et il y a cette énergie. T'entends la Marseillaise, t'entends Pascal qui vient et qui me dit encore deux Français sur le podium. Avant la deuxième manche, justement, deux Français sur le podium. C'est beau quoi. Donc ils mettent du gaz, ça fait plaisir. Un petit week-end de repos, ça va faire du bien pour finir de se reconstruire avant le non-déplacement en Indonésie ? Ouais, week-end de repos, non. Moi, je vais plus week-end vraiment d'entraînement puisqu'il a fallu que je prenne du repos un peu forcé depuis. Je m'étais... Pas besoin d'ouvrir le bouquin maintenant, mais je m'étais quand même bien fait mal. Et voilà, j'étais là. J'ai marqué des points pour le championnat et maintenant, je suis de retour. Donc on va reprendre l'entraînement avant de partir en Indonésie et d'être en dehors de la moto pendant un moment puisqu'on ne roule que le week-end. Et puis après la semaine, on reste là-bas à cause du décalage horaire, on ne peut pas revenir. Il y a trop de décalage et c'est trop loin. Donc voilà, on refilope le programme. Gros programme d'entraînement et puis pour être prêt en Indonésie. Merci Gauthier, on se voit là-bas. Merci, à plus.